Nico Sadiaga, c'est Florent Pagny, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je vous rappelle, on vous retrouve tous les deux dès le samedi 25 février, donc en prime time sur TF1 pour The Voice. On va dire qu'il y a le nouveau télécrochet un peu vénementiel de TF1 de cette rentrée. Il y aura également, je rappelle, Jennifer, Lebertignac et Garou à vos côtés pour ce show en prime time. Alors The Voice, c'est une grande machine de production faite par Shine et ça a été inventé par John Demol, l'inventeur de la télé-réalité. Quelle est la promesse du Voice à la française ? Parce que je rappelle, il y a eu 40 pays qui ont déjà acheté ce concept. Déjà, ce n'est pas de la télé-réalité. L'inventeur de la télé-réalité a compris que s'il fallait réinventer le genre du talent show, il faut passer à autre chose et il faut revenir à la substance première. Notre spécificité, pardon, de prendre la parole... Non, non, mais tu as raison, tu as raison. J'ai à côté de moi l'un des représentants aujourd'hui de ce qui fait le succès de la chanson française. Donc il sera l'un des coachs. 25 ans de métier, Florent Pagny. Et surtout, vous êtes très complémentaires avec Jennifer, avec Louis Bertignac et Garou. On est les quatre bien différents et en même temps, on est bien complémentaires. En tout cas, on s'entend bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas de la télé-réalité. Et pourtant, c'est de la télé-réalité de la télé. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un show télé et on sort quelque part du côté super spectacle préparé pour devenir ce qu'on a l'habitude d'être sur des plateaux, mais avec des réactions plus réelles que des répétitions et des choses établies, puisqu'on découvre en effet des tas de gens, enfin des tas de voix. De regarder venir, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un petit mélange entre cette forme de télé-réalité, mais sur un plateau télé. Alors la Star Academy... Personne n'est enfermé en gros, voilà. On va y revenir, mais personne, c'est donc la télé-réalité, ce n'est pas la télé-réalité. La Star Academy, c'était en 2008 quand ça s'est arrêté. On voit que le genre du show musical, un peu de télé-réalité, c'est un peu usé, un peu érodé. Est-ce que c'est un genre difficile à renouveler ? Il ne faut pas le renouveler, il faut tout simplement réinventer la musique. Je crois que la Star Academy a été une aventure extraordinaire pour ma part. D'ailleurs, tu as été mon parrain sur la première, je crois. Tu me suis. Parrain du... Où je te suis, plutôt. Je suis les premières, moi. Ça a eu son temps, quoi. Ça a eu son temps et on est fiers de l'avoir fait. Sauf que le 2.0, on va dire, du talent show, c'est incontestablement The Voice parce que de toute manière, la conscience télévisuelle a changé du téléspectateur. C'est-à-dire que là, il a presque un train d'avance sur l'animateur, le coach et le talent parce que lui, il voit tout. Il a tous les angles à sa disposition. C'est-à-dire qu'il a le coach de dos qui découvre une voie et qui se demande s'il va se retourner. Lui, il voit le talent. Alors que, voilà, nous, on ne voit pas tout en même temps. Il y a pas mal de points de vue qui se retrouvent à un moment et qui font l'aventure. Il faut émerger. Qu'est-ce qui vous a poussé, Florent Pagny, à vous lancer dans cette aventure ? Disons que c'est quand même un peu ma spécialité, la voie. Donc, le fait de se retrouver justement à choisir et à aller chercher une voie et voir comment on peut passer toutes les épreuves pour amener cette voie en finale. Et puis, à la fin, puisque la finale, c'est le public qui choisira, savoir si quelque part, il y en a un qui peut gagner cette aventure. Donc, bon, moi, dans ma spécialité, et puis l'évolution justement de ce genre de jeu, parce que ça n'est qu'un jeu, il faut bien tout remettre dans le contexte. C'est vraiment qu'un jeu. Alors, on joue avec de la matière vivante, on joue avec des talents, on joue avec nous-mêmes aussi, on joue entre nous. Mais ça reste quand même qu'un jeu avec ses règles établies. Et dans les règles de ce jeu, c'est de se dire qu'on va toujours dans le positif. Donc, on ne fera que garder, on ne s'arrêtera que sur les gens qui continuent l'aventure. On ne va pas commencer à devenir voyeuriste, un peu pervers, à regarder comment celui qui vient d'être éliminé va réagir. Donc, c'est ce côté positif dans une spécialité qui est la voix, qui me concerne bien. Donc, j'ai trouvé que finalement, ça pouvait m'aller au teint. On le rappelle, le principe, c'est des auditions aveugles. Est-ce que ça permet justement de mesurer tout le talent d'un artiste ? Est-ce que la voix seule compte ? Non, mais en tous les cas, ça peut être le déclic. Ce qui est intéressant quand on observe les coachs quand ils travaillent, c'est ce qu'ils recherchent. Que ce soit Bertignac, ou Pani, ou Garou, ou Jennifer. Ils recherchent tous le frisson. C'est qu'à un moment, ils ont l'émotion, ils ne l'ont pas. C'est assez drôle de vous voir dire, il s'est passé quelque chose, ou d'attendre, voir est-ce qu'il va pousser la note. Et là, ça ne triche pas. Ça chante ou ça ne chante pas. Mais enfin, ça, c'est le premier déclic. Après, en effet, une fois qu'on a appuyé, on se retourne. Et là, on voit la personne qui chante. Et on sait que tout va prendre une autre forme et une autre direction. parce que justement, il y aura la personnalité du talent qui va faire que soit d'un seul coup, elle se réduit, soit d'un seul coup, elle s'épanouit. Tu t'es étonné parfois de découvrir la physique ? J'ai été très, très étonné sur un coup particulier parce que j'entendais vraiment une femme. Et quand je me suis retourné, j'ai eu un homme. Donc, c'était le... Mais bon, c'était justement la bonne surprise. C'est d'avoir cet effet de se dire, OK, j'appuie pour une voix avec une personnalité féminine. Et tu te retournes et d'un seul coup, t'as juste un mec et pas du tout androgyne. Vraiment un mec, pantalon noir, chemise blanche, cheveux courts. Et là, tu fais... Bon, c'est hyper intéressant. Mais le côté, justement, super décalé implique de trouver et les bonnes chansons et puis le bon univers pour continuer à faire le chemin. Parce que la surprise, une fois qu'elle est passée, il faut tenir. Et après, une fois que le talent a chanté et que les coachs se sont retournés, s'il n'y en a plus d'un, ça va être au talent de choisir le coach avec lequel il veut travailler. Donc là, c'est très drôle aussi parce que souvent, ils sont encore en antagonisme, ils sont en compétition. C'est pour ça que tous ces jeux... Là, ça fait le show, c'est un show. Mais rien de grave, tout va bien. Oui, c'est que de la musique. Donc, dès le 25 février, vous êtes parti pour plus de 10 semaines. Est-ce que pour TF1, c'est un enjeu d'audience, j'imagine, assez important, parce que c'est du prime time ? Mais c'est toujours... Une nouvelle émission, c'est toujours un risque. Moi, j'en ai fait quelques-unes sur TF1 depuis quelques années. Mais si tout était garanti d'office, cela n'aurait pas de piment et de saveur. Ce qui est certainement certain, c'est que TF1 veut confirmer auprès de nos téléspectateurs qu'on sait faire dans le divertissement et qu'on sait les accompagner. On sait faire. Après, on reste humble et on avance. Il n'y a pas de barre d'audience fixée ? Il faut faire combien en prime sur TF1 ? Demandez aux spécialistes de la pub. Il faut demander aux annonceurs savoir ce qui... En fait, moi, ce qui m'a aussi attiré, c'est aussi parce que c'était TF1. La puissance ? Bien sûr. On m'avait déjà un peu approché sur d'autres chaînes. On ne citera pas la chaîne. On ne citera pas la chaîne. Mais ils ne se donnaient tellement pas les moyens de le faire que tu fais, ben non, vas-y, va t'amuser tout seul et puis ne m'embête pas. Il y a une chose, en tout cas. Et c'est vrai que quand TF1 arrive avec ce concept-là, tu te dis, bon, là, on rentre dans une cour de sérieux, on va pouvoir vraiment discuter et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une aventure très, très positive et qui, quelque part, maintenant qu'on l'a un peu déjà vécu, te rassure de sentir qu'on est bien encadré, bien entouré, bien accompagné. Ce qui est assez drôle, un petit mot, un dernier mot, c'est que vous me parlez des audiences tout à l'heure, mais moi, je vous donnais l'image de ce qui se passe avant une émission. Un des patrons ou les patrons qui ouvrent la porte de la loge qui dit, comme d'habitude, le meilleur, ce qui signifie tu te démerdes. C'est génial. C'est bien de faire ce métier pour ça. Rien n'est gagné d'avance, mais rien n'est perdu d'avance. Donc rendez-vous le 25 février. Avec plaisir. Merci à tous les deux d'être venus dans le Buzz Media et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci de nous avoir invité. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada